Lancer une entreprise au Gabon peut s'avérer complexe en raison des coûts élevés de démarrage, des procédures administratives lourdes et du manque de soutien institutionnel. Les entrepreneurs doivent naviguer à travers une bureaucratie souvent perçue comme inefficace et coûteuse, ce qui dissuade de nombreux aspirants chefs d'entreprise. Je pense qu'avant la transition, il y avait beaucoup plus de barrières aujourd'hui. L'ANPI est suffisamment explicite pour expliquer comment ça se passe. L'unique barrière peut être au niveau des fonds. Je prends l'exemple d'un pays voisin comme le Cameroun, où on peut enregistrer une entreprise à moins de 20 000 francs. Ici au Gabon, les montants sont un tout petit peu encore plus élevés et il serait nécessaire de regarder un tout petit peu de ce côté-là. L'accès au financement est l'un des principaux défis auxquels les entrepreneurs gabonais sont confrontés. Les banques locales exigent souvent des garanties substantielles que peu d'entrepreneurs peuvent fournir. Vous avez le problème d'accès au financement. Aujourd'hui, lorsque vous êtes entrepreneur, vous cherchez un crédit. Malheureusement, très peu de banques peuvent vous accompagner. Et beaucoup vont vous demander une documentation qui est lourde. On va par exemple vous demander de fournir des états financiers, des bilans comptables, alors que vous avez juste un an d'existence, six mois d'existence. Et cela ne cadre pas avec la réalité même du marché. L'ancien environnement des affaires ne permettait pas aux institutions financières de nous faire confiance. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça change pendant la transition ? Je ne suis pas très sûre, mais je pense que ça devrait changer. Vu que le secteur décisif nous pousse à l'entrepreneuriat. Face à ces nombreux défis, les entrepreneurs gabonais développent diverses stratégies pour survivre et prospérer. Bien que le Gabon offre de nombreuses opportunités, les entrepreneurs doivent faire face à un ensemble de défis significatifs qui entravent leur croissance. Pour que le pays puisse véritablement exploiter son potentiel entrepreneurial, des réformes profondes sont nécessaires tant au niveau de la réglementation que des infrastructures et de l'accès au financement.